Cette vidéo conclut les vidéos sur le PHP orienté objet, donc les vidéos 1.6. Je vous invite quand même à regarder ces vidéos, car c'est une correction essentielle des exercices que je présente dans les vidéos 1 à 6. Je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo si vous n'avez pas vous-même fait les exercices. Je vous conseille de vous prendre la tête sur les exos pour qu'au niveau de votre formation, ça commence à prendre forme dans votre tête. Sinon, tous vos efforts seront en vain. Je rappelle que cette vidéo est la septième sur le PHP objet, donc ça fait une synthèse des vidéos 1 à 6. On va revoir tous les concepts objet à travers les exercices qui étaient présentés dans ces vidéos. Pour coder, je vous invite à ouvrir VSCode. Vous faites File Open Folder et vous choisissez l'endroit de votre document route, c'est-à-dire l'endroit où démarre Apache. Donc moi, Apache est positionné pour être à ce niveau-là, donc j'ouvre le dossier. Une fois ouvert, je vais créer un nouveau dossier pour faire un nouveau site web que je vais appeler PHP objet. Je vais créer une page index.php et je vais faire mon premier test, donc le fameux écho-coucou. Donc dans mon navigateur, je me place à l'IP de mon site et je fais slash php objet. Donc je respecte bien sûr les minuscules et majuscules. Moi, je vais l'appeler php objet avec P et objet en majuscules. Et j'ai mon coucou qui apparaît, je suis bien sur ma page. Le test coucou est là juste pour vérifier que le PHP fonctionne. Dans l'exercice, il faut créer un personnage, donc une classe personnage avec une propriété nom. Il lui faut deux méthodes, sept noms et présente-toi. Ensuite, on instancie deux personnages, ok ? Donc on commence par créer une classe personnage comme il est demandé. Pour créer une classe personnage, il faut créer un autre fichier personnage.php avec le nom du fichier qui est égal au nom de la classe. Comme c'est du PHP, on ouvre la balise PHP. On démarre le mot-clé classe et on l'appelle personnage.php. Juste le nom de la classe et après crochet, crochet. Donc voilà, ma classe est faite. Et pour l'intégrer dans mon projet, il suffit de retourner dans la page d'index. Et ici, on va faire un include personnage.php. Alors là, je peux directement mettre personnage parce que personnage se situe dans le même dossier que mon index.php. Sinon, j'aurais dû faire .slash un sous-dossier slash personnage. Alors pour mettre en pratique ce que je viens de dire, je vais créer un dossier où je vais regrouper toutes mes classes. Ça sera quand même plus propre. Donc je fais un new folder, je vais créer un dossier classe et je vais déplacer mon personnage dans cette classe. Donc là, normalement, si j'actualise ma page, il n'arrive pas à ouvrir le fichier personnage parce qu'il n'est pas au bon endroit. Il faut que je lui dise que c'est dans le dossier classe slash personnage. Si je sauvegarde et que j'actualise, je n'ai plus d'erreur. Il trouve bien le fichier. Donc on m'a demandé dans la classe personnage d'avoir une propriété nom. OK. Donc je mets bien en commentaire que ici, ce sont les propriétés. Et une propriété, elle ne se balade pas comme ça tout seul dans une classe. Elle est forcément private parce qu'elle appartient à la classe. Et on a aussi des méthodes. À l'inverse des propriétés, les méthodes, elles, sont publiques. Et donc c'est public function. Et j'ai une méthode qui s'appelle setNom. Voilà. Donc crochet, crochet. Et j'ai une autre méthode qui s'appelle public function. Et il me semble que c'était la méthode présente-toi. Présente-toi. Je ferme les guillemets. Donc là, si j'actualise, il ne se passe rien puisque mon objet n'est jamais instancié. Bon. Le petit problème dans mon index, c'est que je n'ai pas du tout de HTML. Donc je vais copier-coller une introduction de HTML pour avoir un fichier beaucoup plus propre. Donc j'ai créé ma page PHP. Donc toujours index.php. Et puis, j'ai inclus ma classe personnage et exemple de personnage. C'est ce que je sors en écho dans le body. Je vais vérifier que ça fonctionne bien. J'ai bien exemple de personnage. Je peux même dire que c'est mon titre. Un titre H1. Donc balise ouvrante, balise fermante. Pour avoir en titre mon exemple de personnage. Maintenant que j'ai chargé ma classe, je vais pouvoir faire du PHP et charger mes objets. Donc le premier objet, je vais le placer dans une variable qui s'appelle perso1. J'aurais pu l'appeler tartampion. C'est la même chose. Je dis que c'est un new personnage. C'est un nouveau personnage. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la classe personnage, donc tout ce qu'il y a ici, va être copié dans la mémoire de cette variable-là. Alors bien sûr, les balises PHP, c'est point d'interrogation PHP. Et normalement, ça, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il ne génère pas d'erreur. Pour le moment, j'écris juste un objet personnage. Je ne fais absolument rien dedans. Qu'est-ce que je peux faire sur un objet quand il est instancié ? Eh bien, je peux appeler ces méthodes publiques. Donc, je peux appeler la méthode que j'ai créée qui s'appelle sept noms. Et je peux appeler la méthode présente-toi. Donc, vous remarquez que j'applique les méthodes sur le perso1, puisque on va tout à l'heure charger un autre personnage. Donc là, c'était présente-toi. Alors attention, il faut respecter les majuscules et les majuscules. Donc présente-toi, je vais l'écrire comme ça. Et sept noms comme ça. Donc là, pareil, mon code ne génère aucune erreur, puisqu'on a manipulé un objet, mais on ne fait rien de spécial avec. Alors, à quoi ça sert de faire un sept noms ? Je pense que sept noms, c'est pour aller mettre un nom. Donc, par exemple, je veux lui mettre Julien. Je veux que mon personnage s'appelle Julien. Seulement, je viens de mettre une variable ici. Sauf que ma méthode sept noms n'attend pas de variable. Ici, sept noms n'attend rien du tout. Donc, on va dire qu'elle attend un nom. Un nouveau nom, bien d'accord ? Et ce nouveau nom, on va dire qu'il va aller dans la propriété. Pour accéder aux propriétés privées d'un objet, il faut mettre le mot clésis et dire qu'on attaque la propriété nom. Et on lui dit que cette propriété nom prend la valeur qui vient d'être passée en paramètre. Donc, quand j'appelle la méthode sept noms avec Julien, entre guillemets, Julien, en fait, est dans cette variable-là, va être stocké dans le zis.nom. Et en fait, le zis.nom, ça correspond à ça. Remarquez, attention, je mets bien le dollar ici, et non devant le nom, parce que le dollar indique que c'est une variable. Donc, c'est tout ça, la variable. Le dollar est bien devant le zis, devant la variable. Et ensuite, présente-toi. En fait, la méthode présente-toi, elle va juste retourner une phrase, une chaîne de caractère. Elle va dire je m'appelle, je m'appelle. Et il s'appelle lui-même, donc sa propriété nom. Je m'appelle, nom. Donc, si dans le nom, il y a une chaîne de caractère, il va dire je m'appelle quelque chose. Regardez, ici, je fais bien sept noms, et je fais présente-toi. Alors, le problème ici, c'est que présente-toi, retourne quelque chose. Sauf que là, le return, il ne va dans rien du tout. Par exemple, la variable ici, la variable toto, elle prend le présente-toi et ça va être stocké dans toto. Seulement, en toto, on n'en fait rien. On ne fait rien du tout. On aurait pu faire echo dollar toto. Et là, on va se retrouver avec le nom. Regardez, je m'appelle Julien. Bah oui, puisque le présente-toi a retourné cette chaîne de caractère. Cette chaîne de caractère, avec la propriété du nom, se retrouve dans la dollar, dans la variable toto, et le toto se retrouve dans echo. Donc, plutôt que de faire ça en deux lignes, je vais juste que echo va sortir ce que nous renvoie présente-toi. Ça fait exactement le même résultat. Je m'appelle Julien. Maintenant, dans l'exercice, il est demandé d'instancier deux personnages pour faire la différence entre les deux. Donc, on a un perso 1, et je vais créer un perso 2. Donc, je vais faire un nouveau personnage. Là, pour l'instant, je ne demande qu'au perso à se présenter. Je m'appelle Julien. Si je veux que le personnage numéro 2 se présente, je fais echo, perso 2, présente-toi. Mais là, il va dire qu'il ne s'appelle rien du tout, parce que jamais on lui a mis un nom. Donc, le premier, il dit je m'appelle Julien, et le deuxième, il dit je m'appelle... La propriété, quand elle est chargée, quand l'objet est créé au départ, la propriété là, elle n'a aucune valeur, donc il ne s'appelle rien. Il faut appeler la méthode 7noms pour que le nom rentre dans la variable. On va dire que le perso 2 s'appelle Laure, et dans ce cas-là, j'ai deux personnages. Je m'appelle Julien et je m'appelle Laure. On met un peu de HTML dans tout ça. Donc ici, on va juste sortir ça en PHP. Ici, on arrête le PHP. On fait la même chose pour le deuxième écho. On le sort, et là, on peut mettre du HTML. Donc, je peux mettre par exemple un paragraphe P, que j'ouvre ici et que je ferme ici. Et ici, j'ouvre un paragraphe P, que je ferme ici. Donc, j'ai écrit du HTML. Je vais avoir deux personnages. Je m'appelle Julien et je m'appelle Laure. Pour en être sûr, je mets perso 1, perso 2, on a bien perso 1, je m'appelle Julien, et perso 2, je m'appelle Laure. Alors, je peux changer leur nom. Ici, Laure, je vais l'appeler Tata. Et Julien, je vais l'appeler Toto. J'ai bien perso 1, je m'appelle Toto. Et perso 2, je m'appelle Tata. Exercice 1 terminé. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, la chose que l'on demande, en plus, c'est de créer un constructeur, justement pour lui passer le nom à la naissance. Et puis, on implémente les deux personnages et on leur demande de se présenter. Donc, c'est une amélioration de notre code en passant par les constructeurs. Alors, pourquoi on améliore notre code ? Parce que là, on est obligé de passer par cette petite étape après la création d'un personnage. Et là, on est obligé d'appeler la méthode 7nons pour lui donner un nom. Mais on peut le faire directement, puisqu'il existe une méthode qui s'appelle le constructeur qui s'exécute à la création de l'objet. Donc, attention, il faut bien écrire underscore underscore construct sans faute d'orthographe, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc là, la méthode 7nons, je la retire. Et je vais juste créer un constructeur qui fait globalement la même chose. Le constructeur prend une variable en entrée. Cette variable va aller mettre la propriété nom et l'initialiser. Je sauvegarde ma classe. Maintenant, je change un peu mon code. Donc, perso1 et perso2 7nons, je n'ai plus besoin de les appeler. Par contre, à la création de l'objet, perso1, je dois lui passer un nom. Merlin et Mozart. J'ai passé deux noms. J'actualise ma page et j'ai bien exactement le même résultat. Mais c'est beaucoup plus rapide car à l'instantiation, j'ai déjà mis des propriétés dans mon objet. Fin de l'exercice 2. On va passer maintenant à l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, il faut une base de données. On va avoir dans la base de données une table qui porte le même nom que notre objet, donc ici personnage, et qui possède les mêmes attributs. Ici, un nom. Et puis, un identifiant parce qu'à partir du moment où on travaille en base de données, on identifie tous nos objets. Donc, pour créer une base de données, il faut aller dans PHPMyAdmin. Si vous avez tout installé, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, je vous demande de vous référer à la vidéo d'installation de PHPMyAdmin. Donc, pour créer une base, on va faire nouvelle base. Je vais l'appeler RPG. Créer la base. Pour accéder à une base de données, il faut des privilèges. Donc, on va tout de suite gérer les privilèges. On va ajouter un compte utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, il va s'appeler RPG. Mot de passe, je mets RPG, RPG. Alors là, je ne coche pas tout puisque c'est un utilisateur qui a besoin juste de sélectionner, d'insérer en base, d'update et de delete pour le moment. On pourrait lui rajouter des droits si possible. Et je mets bien, normalement ici, l'IP de mon serveur web. Mais là, comme mon IP change régulièrement, je mets pourcentage pour dire que j'indique toutes les IP. J'exécute. Je vais maintenant créer une table. Donc, pour cela, je clique sur la table personnage qui possède pour l'instant un ID. Je vais mettre plusieurs colonnes, ça sera fait. Je vais mettre trois colonnes, quatre colonnes. La première, c'est l'ID. Donc, c'est une primarie qui est auto-incrémentée. Ensuite, je vais avoir un nom. Donc ici, attention, vous prenez la même chose que la propriété du personnage. Vous avez un nom. Et je vais rajouter dans mon personnage de la vie. Et puis, qu'est-ce qu'on peut... Des dégâts. Comme ça, ça sera fait. Donc, le nom, c'est un varchar. Le varchar, je vais mettre 50. Et un int, je vais le mettre d'une taille de 11 caractères. Voilà. J'exécute. Ma table est créée. Je vais prendre un personnage. Je vais rajouter dans ma classe private $vie. Et je vais rajouter private $... Alors, il a nom, il a vie et les dégâts. Je m'arrange pour avoir la même orthographe, minuscule. Voilà. On demande de créer deux personnages dans la base parce qu'il va falloir lui passer l'ID. Bon, on y va. C'est parti. Je vais créer plusieurs personnages. Donc, je vais dans structure de la table, dans la rubrique insertion. L'ID, l'automatique, je n'ai pas besoin de le donner. Donc, je vais mettre... J'en mets 5. Un qui s'appelle Julien qui a 100 de vies et 110 de dégâts. Un qui s'appelle Laure qui a 130 de vies et 70 de dégâts. Un qui s'appelle Mozart qui a 130 de vies et 130 de dégâts. Et un qui s'appelle Merlin qui a 70 de vies et 70 de dégâts. J'exécute. Normalement, mes 4 personnages sont dans ma table. On les voit. Ils sont là, mes petits... Donc, maintenant, je vais devoir faire en sorte que lorsque je crée un objet, ça va le chercher en base. Le constructeur, en fait, il attend un ID et un PDO. Donc, je vais modifier mon personnage. Donc, le constructeur, il attend un ID. Alors, le PDO, il faut revoir la vidéo sur le PDO. En fait, je le déclare dans la page index. Donc, on va faire ça en premier. On va faire son petit PDO ici en premier pour voir s'il arrive à se connecter à la base et qu'on n'a pas d'erreur. Donc, je fais un try-catch. Vous voyez, c'est automatique. Dans le try, je fais un dollar ma base égale new PDO. Et je rentre en PDO ce qu'il a besoin dans un PDO. Donc, comme je ne connais pas par cœur, je vais chercher dans la doc. Je crée mes personnages. Forcément, il faut que je passe autre chose. Donc, je passe l'ID 1 et j'ai dit que je vais passer nul. Donc, je passe ça et ça et je passe l'ID 2 et ça. Donc, en fait, dans le personnage, là, comme j'attends un ID et un PDO, je lui passe un ID et un PDO. Et l'ID, en fait, c'est l'ID de ma base quand je cherche mes personnages. Donc, là, j'ai l'ID. Quand je fais parcourir, l'ID 1, 2, 3 et 4. Donc, je peux même charger mes 4 personnages. Ce 3. Voilà. Je vais vérifier si je n'ai pas d'erreur à ce moment-là. Alors, nouveau nom, ligne 13, il n'aime pas pour le personnage. Forcément, ici. Du coup, le nom, en fait, là, on n'a pas le nom. Le nom, on va aller le chercher en base. Donc, comme on a le PDO, on peut faire une query. Donc, sur le PDO, on fait une petite query. Sur la query, on fait un select étoile, rom. Je sélectionne tout from la table personnage. Je fais ça. Ça, c'est ma requête SQL. Donc, je mets ma requête dedans. La query, elle attend une requête. Donc, elle va s'exécuter en mettant ma requête. Et je dis echo $SQL, le temps de debug ma requête. Pour voir si, pour l'instant, tout fonctionne. Donc, là, ma requête, c'est ça. Je vous montre. Donc, là, j'ai eu un nul. Il a passé nul. Mon PDO est nul. Donc, il a dû avoir des erreurs. Je vais regarder après pourquoi. Ma requête, en fait, elle est là. Dans PHP MyAdmin, si je fais SQL et que je rentre la requête que j'ai copiée, donc select étoile from personnage, s'il n'y a pas d'erreur, donc là, elle me sélectionne bien un résultat. C'est-à-dire que ma requête fonctionne. Bon, là, ça fonctionne puisque je n'ai plus d'erreur. Voilà. J'ai bien select étoile from personnage ou RID égale 1. Voilà. Mes requêtes fonctionnent, donc je n'ai pas besoin de mettre le écho. D'accord ? Par contre, une fois que j'ai écuté ma requête, bien sûr, là, pour l'instant, il ne se passe rien. Je m'appelle nananinana puisqu'on ne va pas alimenter le nom, ni la vie, ni les dégâts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir la requête avec l'acquérir retourne un résultat. Donc, résulte. Nous, on vous apprend à faire une requête et à faire un wait. Le problème, c'est que là, on ne sélectionne qu'un seul résultat. Donc, on est sûr qu'il y ait au moins un résultat et pas plusieurs. Donc, on n'a pas besoin de faire une boucle. On a juste à faire que le table de fetch se met, donc fetch, on se met dedans. OK ? Et ensuite, je vais dire que le nom, donc, attendez, je vais mettre ici $zis, non, c'est égal à table de nom. Je vais dire que la vie, donc le zisvie, la vie de l'objet lui-même, c'est ce qui vient de la base et que j'ai stocké dans table de vie, suite au fetch, ici. Et puis, le $zis, dégâts, dégâts, c'est ça vient du $tab de dégâts, encore ? Et ça, je ne fais ça uniquement que je vérifie que s'il y a un fetch, alors je mets ça, sinon mes noms seront vides. Donc, je vais actualiser ma page. J'ai bien Perso 1, je m'appelle Julien, Perso 2, je m'appelle Laure. Comme j'ai fait trois personnages, je peux aussi dire que Perso 3 peut se présenter. Hop ! Et le troisième personnage, c'est Mozart. Ce sont bien des gens de ma base. Je vais modifier ma base à la main pour vous montrer. Donc, dans Personages, ici, Laure, je vais l'appeler Lorette. Julien, je vais l'appeler Julienne. Mozart, je vais l'appeler Mozarette. Je vais actualiser ma page juste à côté. Voilà. Donc, mes données viennent bien de ma base. J'ai bien instancié trois personnages issus de ma base. Fin de l'exercice. L'exercice suivant, c'est d'utiliser les accessoires Get et Set pour modifier les noms ou prendre leurs valeurs. Pour la classe Personnages, donc là, j'ai le constructeur, je vais rajouter un accessoire, donc Public Function Get Nom. Ça fait Get Nom, ça prend le nom, donc Get, ça attend quelque chose, donc j'attends un nouveau nom. Et ici, le nom, le ZIS Nom va être égal à nouveau nom. Et je fais, alors c'est le Set Nom, pardon, Set Nom. et je fais un Public Function Get Nom. Et là, ça va retourner juste le nom, donc Dollar, ZIS Nom. Et ça le return. Alors, pourquoi c'est important de faire ça ? Ça va permettre à ce qu'on puisse récupérer le nom sans avoir d'artifice à côté. Parce que là, quand on appelle la méthode Présente-toi, le développeur peut s'amuser à rajouter des choses qu'on n'a pas forcément envie. Si on a juste envie d'avoir son nom et pas Je m'appelle et le nom, on n'a que Présente-toi de disponible. L'avantage des accessoires Set et Get, c'est que c'est une convention. Un bon développeur fait comme ça. Si tu veux juste une propriété, tu l'appelles par Get et le nom de la propriété. Et si tu veux mettre à jour une propriété, tu fais Set. Alors, si on fait ça, c'est vrai que c'est un peu laborieux. Quand on a un nouveau nom, on va vérifier que le nom n'est pas nul. Donc, if, if, donc, is nul, donc l'inverse de is nul. Donc, s'il n'est pas nul, qu'est-ce qu'il n'est pas nul ? Cette variable-là, si elle n'est pas nul, je la mets comme ça. Sinon, je peux lever une erreur. Alors, je fais throw exception et je mets une erreur. Je vais arrêter là. Et maintenant, si je regarde dans l'index, ça n'a pas modifié mon code. Par contre, je peux à un moment dire ici que le perso 1, là, on est d'accord que dans la base, il s'appelle Julienne. Mais si à un moment donné, après qu'il s'est présenté, je fais un Set nom pour qu'il change et que je l'appelle Toto ou Titi, d'accord ? Si à la fin, je demande au perso 1 de se représenter, hop, eh bien, le perso 1, maintenant, il s'appelle Titi. Il a changé de nom. Par exemple, je vais faire ça. Echo l'accusé est de point dollar 1 point get nom. Donc pour perso 1, j'accroche la variable avec le point pour le concaténer. Et là, on a bien l'accusé et Titi. L'accusé et Titi. Je n'ai pas le présente-toi devant. Voilà, fin de l'exercice. Le dernier exercice est un exercice d'héritage. Donc en fait, on va instancier une nouvelle classe Mage qui hérite de personnages et on va lui ajouter une propriété de magicien et ça prend le constructeur parent. Voilà, on essaye de les modifier. OK. Donc on va commencer par le là. Créer une classe magicien qui hérite de personnages. C'est parti. Je me place dans mon dossier classe et je crée un maj.php avec une majuscule. Donc un nouveau fichier. Je dis que c'est un fichier php donc je mets mes balises php, bien sûr. Classe magicien et elle extend, donc elle est étendue de la classe personnage. Et bien sûr, comme elle hérite de la classe personnage, il ne faut pas oublier de faire un include de la classe personnage.php. Sinon, on ne va pas savoir où aller chercher. Donc j'ai créé une classe magicien qui est en deux personnages. Par rapport à un personnage, je vais dire que mon magicien des dégâts magiques. Magique, voilà. Donc ça, c'est pour mes propriétés. Et puis, la méthode présente-toi. Donc je peux la réécrire, présente-toi. Et en fait, je dis que quand il se présente, il dit, je m'appelle, il donne son nom. Le nom, je l'ai, il n'est pas dans les propriétés là, mais comme j'érite de personnages, donc public function. Donc je m'appelle, non, je suis un mage. C'est un mage. Voilà ce que fait un magicien. Alors comme le magicien charge elle-même mage, je n'ai pas besoin de plus. Ça fonctionne très bien. Juste la bête magicien. Je vais créer un magicien, donc magicien 1, que je vais appeler new magicien. Donc là, normalement, pareil, il devrait, attendez, trop peu d'arguments, il veut un constructeur. Donc on est obligé d'appeler le constructeur de la classe personnage. Donc un magicien, je suis obligé de lui donner deux valeurs. Donc j'ai créé mon magicien et ce qui est marrant, c'est que là, il me dit en gros qu'il a eu besoin du constructeur parent. Donc je n'ai pas eu besoin de faire son constructeur. Par contre, ce que je vais faire moi, c'est faire un constructeur. Donc public function underscore underscore construct. Ça attend paramètres, un ID et la base. D'accord ? Et ça attend même un troisième paramètre parce que comme c'est un mage, ça attend de la magie. Je mets en commentaire que le dollar magie, ce sont des magiques. Donc c'est un entier. Vous voyez, rien qu'avec le commentaire, on sait ce qu'on passe. Donc j'appelle le parent, donc j'appelle le constructeur parent, je lui passe ce qu'il a besoin. Donc le constructeur parent, lui, a besoin d'un ID et de la base. Donc je lui passe l'ID et la base. Et en fait, dégâts magiques, donc le zis flèche dégâts magiques, hop, sans le petit dollar, le dégâts magiques, c'est égal à la magie qui vient d'ici. Donc là, il ne va pas m'en vouloir parce qu'il va me dire oui, le constructeur, il a besoin de plus de deux arguments. D'accord ? Quand je crée un personnage, je crée ça. Quand je crée un magicien, je lui passe aussi des dégâts magiques. Donc le perso 3, enfin le perso 4, c'est un magicien. Il a des dégâts magiques en plus. Alors bien sûr, dans la base, il faudra rajouter un champ pour identifier qui est mage et qui est personnage, bien sûr. Là, c'est juste pour l'exemple. Et donc, je vais passer ici à mon magicien, mon magicien. Je n'en ai qu'un. dire qu'il se présente. Donc je vais lui dire présente-toi, hop. Donc en fait, je dis exactement pareil que l'autre. Donc par contre, c'est un magicien. Donc voilà, mon magicien, il va, quand j'instancie mon magicien, il va faire une copie de la classe ici dans la variable magicien. La variable magicien, je peux donc appeler la méthode présente-toi qui est ici. Il va dire, normalement, il va dire que c'est un mage. Alors attendez, il ne connaît pas la propriété nom. Alors il faut mettre parent pour accéder aux propriétés aussi. Et il faut mettre parent, comme ça, parent nom, get nom, hop, voilà. Et je m'appelle... Alors là, ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas accéder à ZIS aux propriétés parce qu'elles sont privées. Il aurait fallu les passer en protected. Mais c'est un concept encore avancé, donc je ne vous le montre pas là. Là, je vous montre juste qu'on peut, quand on hérite, appeler les méthodes du parent, donc le get nom, le constructeur. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est un magicien, il dit je m'appelle Merlin, je suis un mage. Et quand c'est un personnage standard, il dit présente-toi, je m'appelle, je suis un personnage. Donc en fait, voilà. Si c'est un personnage, il dit que c'est un personnage. Par exemple, si c'est un mage, il dit que c'est un mage. Il y a une petite évolution. Donc dans cet exercice, on a fait le constructeur, on a instancié un mage et un personnage. Ils se sont présentés, on les a différenciés quand ils sont présentes. Et après, pour modifier la BDD pour avoir une liste de personnages et une liste de mage, on va créer ça dans la base. Dans la base de données, ici, j'avais un personnage. Je vais créer la table magicien. Elle a quatre colonnes. Comme c'est des liens d'héritage, c'est du 1-1. Il y avait plusieurs possibilités dans le cours. Là, je vais prendre, pour ne pas toucher à la classe personnage, je vais prendre l'exemple qu'un personnage, en fait, ça pointe vers un ID personnage. Donc ici, ça va être l'ID du perso. Ici, ça va être l'ID mage. Donc le mage, pareil, il est auto-incrémenté. On ne va pas s'en occuper. Ici, c'est auto-incrémenté. Il n'a pas de nom puisque voilà. Par contre, il a des dégâts magiques. Et puis, il a un bâton. Je ne vais pas mettre un booléen. Un teeny hint, c'est booléen, c'est oui ou non, true ou false. Dégâts magiques, c'est un hint. L'idée perso, c'est un hint. Ok, j'enregistre. Alors, il y a quand même un lien entre les deux tables. Donc, je vais aller dans le concepteur pour faire la liaison entre les deux. Et effectivement, quand je prends le magicien ici, je vais devoir placer un index ici sur personnage, sur magicien, pardon. Donc, je vais cliquer sur magicien et ici, je vais dire que c'est un index. Hop, ok. Donc, je vais avoir une petite clé étrangère. Et normalement, quand je fais le concepteur, je vais dire, en gros, en cliquant sur ce petit bouton-là pour nouvelle relation, la clé primaire du personnage, ça va vers la clé étrangère du personnage. Ok, j'actualise la page. Il y a un lien. Un personnage, enfin, magicien, ça a un seul et unique personnage. Un personnage, ça peut être avoir zéro ou plusieurs magiciens. Ça dépend s'il est magicien ou pas. Donc, voilà, magicien, c'est un petit add-on, c'est un héritage de personnage. Ma table, elle est faite. Je vais quand même créer un magicien dans ma table vu qu'elle existe. Donc, je vais aller dans magicien. Je vais faire. Alors, je vais dire que Merlin, c'est un magicien et je vais dire aussi que Laurette, c'est un magicien. Je vais donner des dégâts, donc 1200 et 300. Lui, il a un bâton et les IDs sont automatiques. Je n'ai pas besoin de les renseigner, donc j'exécute. Donc, j'ai bien deux magiciens qui sont le perso 2 et 4. Et maintenant, quand je vais aller chercher les informations de mon magicien, donc quand il va faire ici un ID, eh bien, il va vérifier s'il est là dans la table le magicien. Donc, dans le constructeur, ici, ça va être un peu long, donc je ne le fais pas, mais je vérifie que l'ID est bien un magicien, d'accord ? Si c'est un magicien, eh bien, je prends ces informations. Donc, ici, ma requête va être la suivante. Comme le PDO est existant, je vais faire une requête et un résultat. Donc, ma requête, ça va être faire select étoile from magicien where ID égale ID. Donc, attention, ce n'est pas l'ID, c'est l'ID du personnage, donc c'est ID perso, parce que là, on ne cherche pas l'ID du magicien, on sache l'ID du personnage. Donc, si je sensime le personnage 2, on vérifie que l'ID 2, c'est un magicien, select étoile. Voilà, ensuite, j'ai mon résultat. Je teste si j'ai un fetch, si j'ai un résultat. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai le résultat de ma requête ? Eh bien, je vais aller mettre les dégâts magiques. Donc, je vais dire que dans dégâts magiques, je vais avoir tab de crochet-crochet et le champ, c'est dégâts magiques. Donc, dégâts magiques, c'est un peu vite comme ça. Dégâts magiques. Voilà. Et présente-toi, je vais rajouter un petit truc, je suis un mage de puissance, espace, point, dollar, zis, flèche, dégâts magiques. Comme ça, il va se présenter en nous donnant sa puissance. Ah oui, parce qu'en fait, ce n'est pas PDO qui s'appelle, mais ici, je l'ai appelé base. Ça, c'est normal. Donc, je m'appelle Merlin, je suis un mage de puissance 300. On va vérifier ça en base. Est-ce que le perso 4, donc, attendez, je vais ouvrir deux. Est-ce que le perso 4 a une puissance de 300 ? Alors, il a une puissance de 300, mais est-ce que le perso 4, c'est bien Merlin ? Eh bien, le perso 4, c'est Merlin. Donc, effectivement, Merlin a une puissance 4. Bon, là, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudra améliorer le code parce que Julienne, qui est aussi une mage, comme on l'instancie en tant que personnage, ça reste un personnage. Donc, ça, c'est un peu embêtant, mais bon, ça s'améliore facilement au niveau du code. En fin de l'exercice, j'ai bien en BDD mes mages qui héritent de mon personnage avec cette méthode-là. Si vous avez un peu compris un peu les mécanismes, vous pouvez essayer plusieurs méthodes que j'ai vues dans le cours pour faire cette liaison 1-1 entre l'enfant et le parent, donc entre le magicien et le personnage pour voir un peu comment ça se fait et améliorer votre code.